Les frères on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode sur la E30 Aujourd'hui normalement premier démarrage de la E30 Enfin je sais pas aujourd'hui mais en tout cas dans cet épisode là Avant la fin de la vidéo on va mettre le premier coup de clé Et pourquoi pas je l'espère l'entendre tourner Ça va faire trop plaisir j'ai trop hâte Depuis le dernier épisode vous pouvez voir que j'ai de nouveau enlevé l'admission Puisque je vous avais dit que j'allais remettre un système CCV Tout d'origine tout neuf pour qu'on supprime l'old catch can Vu que ça allait pas avec l'installation que j'avais faite Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus pour ceux qui n'ont pas vu Je vous mets la vidéo dans la description Donc là retour sur un système CCV d'origine On remet ça en place sur l'admission On remet l'admission en place Et là on pourra faire du coup l'installation vraiment définitive On sait qu'on ne touchera plus à ça normalement Autre petit point que j'ai fait hors vidéo c'est le circuit de direction assistée J'ai fait un petit truc provisoire Mais vous connaissez ça peut très vite devenir provisoirement définitive Si ça marche bien En gros juste pour vous expliquer sur la E30 là Je voulais rajouter un radiateur de liquide de direction assistée Comme j'ai sur la E36 Donc le petit radiateur Mishimoto qui est juste là Le seul souci que j'ai C'est que sur E30 vous voyez que là Pour mettre un SPAL il n'y a pas énormément de place Donc mon SPAL je vais venir le mettre de ce côté là Et mon SPAL il va prendre tout le radiateur Il est vraiment énorme C'est le même que j'ai sur la E36 Donc vraiment il va aller de là jusqu'à là-bas On va prendre la totalité de la place Et pour rajouter le radiateur de liquide de direction assistée Je ne sais pas où le mettre pour l'instant Donc j'ai décidé de ne pas en mettre Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même mis la durite d'origine De M54 Donc ce qui est cool c'est qu'elle est plus longue Si j'avais fait le montage pour E30 normal Parce qu'en gros pour vous montrer Si j'avais fait le montage de E30 normal Je serais parti d'ici Je serais allé à la direction assistée juste là Donc vous voyez la durite elle allait être super petite Le circuit allait être petit à mort Et qui dit un circuit vraiment petit Ça veut dire que ça ne va pas refroidir énormément C'est pour ça qu'il faut mettre un radiateur aussi Pour refroidir tout ça Et quand j'ai acheté le M54 La personne m'avait donné la durite haute pression du circuit Donc là j'en ai profité pour réussir à la remettre J'ai réussi je vais vous montrer dans quelques instants Mais là juste pour vous expliquer très simplement Le circuit, le sens, comment ça fonctionne Vous avez le bocal juste là Vous avez deux sorties Donc une petite sortie là et une grosse sortie La grosse sortie elle part directement à votre pompe Donc on arrive là en bas Ça vient alimenter la pompe directement en fluide Elle vient mettre sous pression tout le circuit Ça repart dans cette durite là Donc ça c'est la durite haute pression C'est là où ça va débiter sévère Ça sort d'ici de la pompe Et celle-ci doit aller directement sur la crémaillère Sur le raccord en haut Donc ça c'est le petit raccord Vous avez un raccord banjo, un gros et un petit Il faut que ça aille sur le petit Et ensuite le gros ici C'est tout simplement pour le retour Donc pour que ça retourne au niveau du bocal Pour le retour ça part d'ici Et ça remonte directement au bocal Par le petit trou juste là Et comme vous avez pu voir sur mon montage Il me reste juste la durite de retour à faire Elle est juste ici Le seul truc que je suis en train de regarder C'est si je laisse cette durite là ou pas Parce que j'en ai trouvé une Mais elle est un tout petit peu plus petite que l'origine Elle va quand même sur le bocal Au niveau de la crémaillère c'est bon C'est nickel La taille et la longueur tout est bon Mais vu qu'elle est un tout petit peu plus petite Je ne sais pas si je laisse ça ou pas Je vais essayer de voir si j'en trouve une plus grande Dans tous les cas Ce n'est pas la plus chiante à mettre Même par la suite Donc ça pareil Je ferai hors vidéo tranquillement Et pour la durite haute pression Ce que j'ai fait C'est que vu que j'ai pris celle de E46 Je l'ai faite revenir jusqu'à ici J'ai fait une petite patte comme ça Elle passe là en bas Elle passe sous le carter Et ensuite elle va dans la crémaillère Elle passe vraiment nickel Moi ça me choque Que ça touche vraiment nulle part On dirait que ça a été fait pour Là au niveau du carter on est bien Là ça passe nickel dedans Et pour me raccorder Ça a été vraiment nickel J'ai juste eu à la poser La seule chose que j'ai dû faire Comme vous avez pu voir C'est juste fabriquer une petite patte Pour la tenir Donc vu que c'est temporaire Je ne sais pas si je laisserai ça ou pas J'ai quand même fait ça propre Avec une belle petite patte De la peinture Tout ce qu'il faut Et d'un côté ce qui est cool Avec cette durite là C'est que vu qu'elle est pas mal longue Ça va permettre de refroidir quand même Un minimum le circuit Et en plus de ça La durite elle va être bien protégée Puisque je vais remettre Le petit sabot sous la caisse Le petit protège carter Pour pas défoncer mon carter Et je l'ai mis en place Il va nickel La durite Elle touche nulle part Elle se met juste en bas comme il faut C'est pour ça que là Je suis en mode Est-ce que c'est une installation Provisoirement définitive Ou juste provisoire Je sais pas du tout En tout cas on verra Si ça fonctionne correctement Maintenant on va pouvoir passer A l'admission Remettre tout le système CCV Après que mon colis A été perdu une semaine et demie Les pièces sont enfin là Pour qu'on puisse faire ce montage Donc là on a toutes les pièces Qu'on a enlevées Dans la dernière vidéo Sauf que là tout est neuf On va repartir sur une bonne base On est bien de ouf Toutes ces pièces là Moi je vous avais dit Que je comptais les racheter chez BMW Quand j'ai vu le tarif J'en avais pour 217€ Livré à la maison Avec tout ce que vous voyez là En soi il n'y a pas énormément Et encore t'enlèves ça Donc vraiment juste pour ça La seule chose que j'ai pris Chez BMW C'est le déshuileur Donc la petite pièce ici Parce que quand vous prenez Ceux de ebay Elle est pas cher du tout A l'intérieur elle ne tient pas énormément de temps Donc là je préfère quand même Partir sur une bonne base Même si j'ai fait un petit peu Le crevard sur le reste Je me suis dit ça On va le prendre chez BMW Comme ça au moins On a un truc vraiment de qualité Et dans 3000 km On ne sera pas obligé De le rechanger En plus chez BMW Il n'est pas non plus Excessivement cher Il est à 67€ Mais par contre là Où il se touche vraiment fort C'est au niveau des durites On est à quasiment 30€ par durite Donc tu fais le calcul Ça fait vraiment bien bien mal Surtout qu'on est sur Quand même des durites en plastique Avec deux pauvres joints auriques Il n'y a rien d'exceptionnel C'est pour ça que Je les ai pris sur autodoc Sur autodoc Les 4 j'en ai eu pour 40€ Là on est quand même Sur un prix un petit peu plus cohérent Pour des pauvres durites en plastique Sur ma jauge d'huile J'avais plus le petit chumillot Pour pouvoir venir accorder La durite qui part de là en bas Donc là je l'ai ramené chez Victor Et il m'a ressoudé ça C'est nickel C'est parti pour l'installation On part sur un accéléré On remonte tout le système Sur l'admission Et l'admission en place Sur le E30 On est le lendemain hier soir J'ai terminé de tout remettre en place La seule chose qui va rester à faire Avant de faire le premier démarrage C'est juste remettre le petit coude là Qui sort du papillon Avec le débitmètre Puis le deuxième coude Ça on fera vraiment Juste avant de démarrer Et sinon Là où je voulais revenir dessus C'est juste pour ces petites durites Que j'ai dit avant Que les durites d'autodoc Ça fait largement le taf Donc oui c'est parfait Ça va comme il faut Mais la seule petite différence Je pense par rapport à ceux de chez BM C'est que celle-ci chez BM Juste après le petit truc Où on voit Il y a plein de traits là comme ça Et bien il y a une petite réduction Donc du coup pour passer tout en dessous C'est plus simple Alors que celle-là Elle garde le même diamètre qu'ici Tout le long Là je me suis fait un petit peu plus chier C'est passé quand même Mais c'est vrai qu'avec la petite réduction C'est quand même un petit peu mieux Maintenant qu'au niveau du moteur On est tout bon Il y a tout qui est installé On va pouvoir passer à la dernière ligne droite De ce swap Qui est le faisceau Pour qu'on puisse démarrer Donc là ce qui est cool C'est que le faisceau moteur Il est déjà en place Et ce que je kiffe sur M54 Par rapport au M50 et M52 C'est que vous avez tout Qui est là en bas Alors que si vous swappez M50 Ou M52 Vous avez tout qui passe là Et du coup ça vous fait Beaucoup de câbles et tout ici Franchement c'est pas ouf Et du coup là ça libère Une place de fou malade Donc ça c'est vraiment pas mal du tout Au niveau du faisceau du M54 Je connais vraiment rien du tout Je vais tout découvrir là aujourd'hui Donc ça va peut-être me prendre Un petit peu plus de temps Mais heureusement pour ça J'ai préféré Pas trop me casser la tête Pas comme sur les M50 et M52 Ceux là ça va Je les connais assez bien Quand tu swappes dans une E30 Faire le faisceau toi même Il n'y a vraiment rien de compliqué Par contre sur M54 C'est un petit peu plus relou Donc j'ai préféré Me faciliter la vie Et m'acheter un petit adaptateur Pour le swap M54 Dans une E30 Normalement c'est du plug and play Il vous donne avec ici La petite notice Pour toute l'installation J'ai regardé J'ai feuilleté déjà Ça n'a rien de compliqué Donc on va en parler plus en détail Après quand on l'installera Avant ça On a la deuxième partie du faisceau A installer Donc dans cette partie là C'est vraiment tout ce qui va au calculateur Il y a les relais de démarrage ici Pour la pompe à essence Tout ça Il y a les sons de lambda On a aussi la prise ici Normalement ça c'est pour la boîte auto Mais moi vu que je ne l'ai plus On ne va plus le brancher Celle là Elle est aussi longue Donc je ne sais pas si c'est celle là Pour la boîte auto Ou les deux vont à la boîte auto Je vous avoue que ça Je ne sais pas trop Ça je verrai après On a les sons de lambda Donc sur M54 Aussi ce qu'il faut savoir C'est que vous n'avez pas Deux sons de lambda Mais quatre sons de lambda Vu qu'il y a des kata Vous en avez deux avant Deux après Moi j'ai plus de kata Donc du coup On va pouvoir supprimer Les deux après kata On va quand même laisser Les deux là Qui sont sur le collecteur Et ensuite là On retrouve plusieurs prises Donc il y en a quelques-unes Qui vont au calculateur Donc je crois il me semble Comme ça Ça va au calculateur Ça aussi Après moi mon faisceau Il y a possiblement des choses Que je pourrais supprimer Mais pour le premier démarrage Je vais juste brancher comme ça On va rien supprimer Parce que j'ai vraiment peur Que je coupe un truc Et qu'au final ça me foute la merde Que j'arrive pas à démarrer A cause d'un truc que j'ai coupé Donc on va laisser le faisceau Comme il est là On va mettre en place On va démarrer Une fois que tout fonctionnera bien On gardera ce qui sert à rien Et à ce moment là Je le supprimerai Et au niveau du M54 En tout cas pour le faisceau de E39 Ce qui change par rapport A celui de E36 C'est que vous voyez Là sur le calculateur C'est différent Donc sur E36 On va avoir une grosse fiche Qui vient se mettre comme ça dessus Alors qu'ici c'est plein de petites Je préfère un petit peu celui de E36 Parce que du coup C'est un petit peu moins galère Tu n'auras pas tout plein De petites prises comme ça A gauche à droite Tu as vraiment une seule grosse fiche Tu viens tu la mets dessus Tu ne te casses pas le crâne Bon allez c'est parti On installe ça Dans la E30 Ça y est c'est en place Donc du coup J'ai fait passer tout à l'intérieur Ce qui devait sortir Je l'ai fait sortir Il y a peut-être 2-3 trucs Que je vais quand même devoir Refaire sortir Parce que Genre ces prises là Je vais devoir les couper Et les ramener au plus Donc celle-là et celle-là Au niveau des sons de lambda Elles sont là Je les ai débranchées Il va falloir que je les mette Sur les collecteurs Les deux autres Je les ai enlevées complètement Après une fois que j'ai démarré Et qu'on voit que tout se passe bien Si j'ai besoin de ces trucs là ou pas Ou si c'est juste pour la boîte auto En tout cas les deux trucs ronds Les deux autres sons de lambda Les deux faisceaux Je pense que je les supprimerai Ou alors peut-être Je les mettrai quand même en attente Dans la caisse Ou cas où Mais bon je pense qu'elles ne vont plus jamais me servir Vu que je ne remettrai jamais de cata ou quoi Si jamais on n'a vraiment plus besoin Je me tâte quand même à tout couper Comme ça au moins Ça fera un faisceau simplifié Et plus propre Il ne nous reste plus qu'à faire passer Et installer le faisceau que j'ai acheté Avant qu'on fasse tout ça Je vais vous montrer un petit peu Tous les éléments qu'on a dessus On va commencer par le plus important La prise d'origine de E30 Donc ça c'est sur les phases 2 Sur les phases 1 C'est un petit peu différent Donc là vous avez La prise comme ça sur la E30 Que vous retrouvez au niveau De votre boîte à fusibles Donc là ce qui est cool Du coup vu que c'est un adaptateur plug and play On va juste venir La brancher comme ça dedans Et après on aura juste Tout le reste du faisceau à brancher Et ça fonctionnera Directement après ça Vous avez un petit relais Donc je pense que c'est le relais Pour le démarrage Après petit fil blanc Juste là Donc lui Ce qui est cool Ils ont pensé à le faire C'est sympa en vrai C'est qu'en gros ça va vous servir A remettre le service Sur le compteur des E30 à 0 Donc vous savez Vous avez une barre Je vais essayer de vous le mettre maintenant Qui vous indique Quand vous devez faire votre vidange C'est vert au début Et plus les mois passent Et plus les barres vertes s'en vont Et vous allez jusqu'au rouge Qui vous indique Que vous devez faire votre vidange Donc pour remettre ça à 0 Il y a une petite manip Que vous pouvez faire En faisant un pont Entre deux pins Sauf qu'eux là Ils ont directement tiré Le fil qu'il faut Donc en gros Vous aurez juste à mettre le contact Mettre ce fil là Sur une masse Pendant 10 secondes Et ça va vous remettre ça à 0 Au niveau du compteur Donc c'est un petit truc Mais c'est sympa Suite à ça Petit bout de faisceau Qui part ici Bim On arrive à une première prise Donc celle là Elle va nous servir Au tableau de bord A avoir la température Donc du coup On va juste falloir mettre Une sonde au niveau du moteur Quelque part Et vous branchez cette prise là Et ça va marcher Comme à l'origine Vous aurez la température du moteur Sur le compteur d'origine De E30 Petit câble de masse Donc ça rien de fou On va juste falloir le brancher A une masse Là ici On retrouve deux prises Donc il y en a une Qui va sur le calculateur A la place d'une d'origine Et ça Ça va venir se brancher A une autre prise Qui est à côté du calculateur Donc ça de toute façon Je vous montrerai Une fois que je le branche La petite prise Pour la pédale électrique Parce que je conserve La pédale électrique Du M54 Sur la E30 Donc il va falloir Le trouver le petit support Que je n'ai pas Donc il y a un support blanc Qui se met en dessous Et elle en fait Elle vient se glisser Comme ça dedans La prise pour la pédale électrique Elle ressemble à ça Et juste à côté Vous avez Une petite prise OBD2 Donc ça c'est cool Vu que sur M54 Vous avez ça Là je vais pouvoir brancher l'ordi Et vérifier tout mon moteur Les codes défauts Et tout Donc ça c'est vraiment nickel Et vu qu'on a la prise Comme à l'origine Je vais pouvoir essayer De faire un montage Vraiment stylé Donc on fera ça vraiment A l'intérieur Et pour terminer Sur ce faisceau Il nous reste un fil jaune Et une prise comme ça Donc celle là C'est pour une sonde De température De liquide de refroidissement Qui se trouve d'origine Sur M54 Au niveau du bas Du radiateur Donc la durite qui part du thermostat Qui rentre dans le radiateur Côté échappement en bas Il y a un petit porte-sonde Avec une sonde Moi je suis censé brancher ça Là dessus Sauf que vu que moi J'ai fait une durite sur mesure Et tout J'ai pu conserver ça Cette prise là Je ne vais pas la brancher Normalement Ce n'est pas censé me poser De soucis Et ce petit fil jaune là C'est si jamais Vous voulez installer Un spal électrique de E46 Ce fil là Va falloir le ressouder directement Sur la prise d'origine Du spal de l'E46 Faire un petit branchement Et tout De toute façon Il vous explique tout ici C'est vraiment très clair Moi je ne vais pas faire ce montage là Je vais mettre un autre spal Et je ferai mon branchement Moi même Avec un bouton et tout Dans un premier temps Mon montage il sera comme ça Par la suite Peut-être que Je ferai peut-être ce montage là Avec le spal de E46 Parce que ce qui est cool C'est que tout passe par le calculateur Donc si jamais Je veux le déclencher moi même Je peux le déclencher Vous pouvez mettre plusieurs vitesses Donc ça c'est pas mal aussi Là pour l'instant Je vais juste au plus simple Parce qu'il faut rajouter Une sonde de température Sur le moteur Il faut déjà Que j'en rajoute une autre Pour la température Au niveau du compteur Donc il faut que je rajoute Deux sondes de température Là pour l'instant Je ne sais pas du tout Comment je vais faire Voilà pour ce qui est du faisceau Donc là Ça va vraiment me faciliter La vie de ouf D'avoir ça C'est parti maintenant Dernes lignes droites On va mettre ce faisceau là En place dans la E30 Ce que je vais faire aussi Je vais remettre la plaque Qui vient à cet endroit là Parce que vous avez Un petit plastique Qui vient tenir cette prise là Ici Donc comme ça On va pouvoir mettre ça Proprement Il y a tout qui est là Donc vous voyez C'est ce petit truc là Qui vient se mettre ici Tac Boum Et comme ça On va pouvoir faire ça proprement Donc c'est parti les frérots Je charbonne Et je vous reprends Une fois que c'est fait Ça y est les gars Le faisceau est en place Dans la E30 Donc du coup La petite prise Elle va venir se mettre Dans celle là On va mettre ça après Là dedans comme ça Il y a un plastique Normalement qui va ici Sur le E30 d'origine Le mien il est là bas Mais quand j'avais lancé un swap Comme je vous ai dit Sur les M50 et M52 Il y a tous les câbles Qui passent à cet endroit là Moi j'avais fait une petite découpe Un petit truc vraiment éclaté J'ai tout niqué Donc j'avais coupé ici Et tout Franchement c'est vraiment n'importe quoi Donc je vais racheter Cette pièce là Celle là J'ai retrouvé en haut Une autre qui n'était pas découpée Donc du coup Celle là c'est bon Moi il va falloir que j'achète ça Pour que j'ai de nouveau Tous les clips Tous les trucs Comme ça on va pouvoir remettre Ça en place proprement Et ça va faire comme à l'origine Sur le E30 Donc ça va être vraiment bien Pour le moment J'ai juste posé ça comme ça Pour faire le premier démarrage Premier test Ça ira très très bien Vous allez voir De toute façon à l'intérieur C'est pareil C'est le chantier aussi J'ai tout mis Juste histoire que ça fonctionne Donc bon On va pas laisser ça comme ça A modifier Il y avait juste un seul truc à faire C'était deux trucs comme ça Je vais vous montrer J'avais deux fiches comme ça Où c'est des plus Qu'il faut relier directement à la batterie Donc j'ai coupé J'ai remis Moi Une petite cosse Pour que je puisse me brancher ici Donc du coup Vous voyez c'est ce qu'il y a ici J'ai relié les trucs Qu'il y avait à relier ensemble La dernière chose Qu'il me reste à faire C'est mettre toutes les prises Sur le calculateur Mais ça on va le faire demain Parce que je vais aller récupérer Le calculateur de Maxime Parce que le sien Il a déjà supprimé L'anti-démarrage Tout ce qu'il faut Moi dans le mien Il est stock C'est celui d'origine de la E39 Donc je vais pas pouvoir démarrer Avec celui-là De ce côté-là De la E30 J'ai ramené la prise Pour la pédale électrique Et la prise OBD2 Que je viens de remettre Dans le plastique quelque part ici Donc faudra que j'essaie De faire un petit truc sympa Et la dernière petite chose Que je vais faire aujourd'hui C'est mettre en place La sonde de température Pour le manomètre Alpina Qu'on avait installé Dans une ancienne vidéo Donc cette sonde-là J'avais dit que j'allais la mettre A cet endroit-là Mais il me fallait Un petit adaptateur Que j'ai reçu Donc là on va pouvoir Faire l'installation Il est juste là Bim Rien de compliqué Je vais mettre l'adaptateur en place Je vais vous montrer Et après la petite chose Qu'il va falloir que je fasse C'est juste rallonger Le faisceau de la prise de la sonde Parce qu'il ne va pas assez loin Donc moi j'aimerais bien Le faire passer vraiment là Tout le long Pour qu'après Je le fasse passer Au niveau des feux Et qu'on ne le voit pas Putain je suis trop con J'ai oublié de le brancher Ça y est le faisceau de la sonde Est rallongé Je l'ai branché Donc le câble Je laissais bien du mou Comme il faut Pour qu'à la fin Je vais pouvoir le faire passer Vraiment propre définitivement J'ai mis une petite gaine par dessus Pour le protéger Que ça soit un petit peu plus joli Maintenant on va faire le test ultime Voir si ça fonctionne Donc avant On n'avait pas de température Qui s'affichait là-bas Vu que forcément Ce n'était pas branché On va mettre la petite batterie Ok C'est parfait Vous voyez que ça caille sa mère Là il fait 9 degrés On a 9 degrés dans le moteur 9 degrés au niveau du radiateur Donc ça c'est tout bon Regardez les ruffs Ma chop de qualité Il m'est arrivé une galère Avec l'E39 Depuis la fois Où avec Anatole On allait chercher l'E21 Et qu'on était en panne Sur l'autoroute Que la voiture elle a coupé Et que c'est le fusible De la pompe à essence Enfin de la pompe de gavage Ce qui s'était Qui avait pété tout simplement Et ben Deux trois fois déjà comme ça Je suis retombé en panne Jusqu'au jour où Il m'est arrivé Que la pompe Elle a lâché complètement Normal Il fallait que ça arrive À un moment donné Hop Tac Hop là Je vais vous mettre une image Là maintenant Quand j'ai ouvert le couvercle Et la pompe à essence Pour voir la gueule Qu'elle avait La pompe à essence Elle était complètement fondue Dans le réservoir Une dinguerie Donc bon Là j'en ai commandé une nouvelle Enfin une nouvelle Une nouvelle d'occasion On met un petit peu d'essence Dans la petite Clio d'Anatole Qui m'a prêté gentiment Et ensuite direction Chez Maxime Calculateur Récupéré L'huile Le liquide de refroidissement C'est good Et enfin pour finir L'essence c'est bon aussi Ça y est on a tout Pour le premier démarrage Pour l'huile J'ai pris l'huile La plus pétée du monde les gars Il n'y a même pas de marque dessus T'as moins elle est éclatée C'est juste Pour le premier démarrage Laissez tourner un petit peu Faire les premiers tours de roue avec Faire un maximum 100 km avec Comme ça après je revidange Et je vais pouvoir voir la gueule de l'huile Je fais toujours ça en général Comme ça au moins ça me permet De voir un petit peu Si l'huile Il y a de la lima Il y a des trucs dedans Parce qu'au moins là Ça va me permettre de vérifier Un petit peu l'état du moteur J'étais en train de faire Un petit check up De tout le tour du moteur Et là je me suis rendu compte Que j'avais oublié de mettre la courroie Ça fait 15 minutes Que je galère à la mettre Il n'y a vraiment pas de place Forcément il n'y avait pas trop le choix J'ai enlevé le radiateur Mais au moins là Alors là mon pote là c'est royal Là pour mettre la courroie On est vraiment tranquille de ouf Je vais vous montrer après Avec le radiateur en place Oh là là les gars Une misère Il n'y a vraiment pas de place Et ah yes putain voilà J'ai bien fait d'enlever D'ailleurs le radiateur Parce que cette prise là J'arrivais plus à trouver Où elle allait Et vous voyez J'allais déjà faire une dinguerie Et ne pas brancher ce truc là Donc là avec ça On va être bien Tu vois comme quoi Des fois redémonter Ça fait pas trop de mal Ça y est les reufs J'ai fini de tout remonter Donc là on est vraiment pas mal J'ai mis du coup Les durites Les parts du papillon Jusqu'à ici Donc je les avais repris en oeuvre Pour être tranquille Le débitmètre est en place Il me reste juste encore Une fiche là Du faisceau Que je sais pas où elle va J'ai regardé vraiment partout J'en ai vraiment aucune idée Un parc de là-bas En dessous du faisceau Et je sais pas si elle vient de là Ou alors si c'était peut-être Pour aller sur la boîte Franchement j'en ai vraiment aucune idée On verra si ça pose problème ou non Les vapeurs descendent Et je raconte pas de conneries Moi ça va nulle part ça Vu qu'il y a plus le système de la E39 Donc peut-être faudra que je le bouche On verra ça après Et vous voyez là Pour remettre la courroie Y'a vraiment pas énormément de place C'était vraiment une misère de fou Là on va pouvoir mettre l'huile Dans le moteur Je vais peut-être pas mettre Tous les fluides Donc liquide de refroidissement Je vais pas mettre directement On peut faire le premier démarrage Sans qu'il y ait tout le système rempli C'est pas un problème C'est surtout que je me dis S'il y a un problème Et qu'il faut peut-être ressortir le moteur J'ai pas envie de me mettre l'oeil Mais on sait jamais Au moins j'aurais pas besoin De vider tout liquide de refroidissement Et tout On va déjà voir Si le démarreur y tourne Si ça démarre Et si ça démarre A ce moment là On viendra mettre Le liquide de refroidissement Là mon reste de ma journée Et peut-être mes prochains jours Vont vraiment Se baser sur un coup de clé Soit on met le premier coup de clé Ça va bien se passer Ça va être nickel Je vais être super content Soit ça va être une galère Ah là mon pote J'espère aussi Que les durées de descente Je les ai mis dans le bon sens Parce que je me souvenais plus C'était lequel l'arrivée Le quel retour sur la rampe Donc j'ai fait comme je pensais On verra si c'est ça ou non Après ce qui est bien Sur les rampes de M54 C'est comme sur M52 Au bout là Bon je vais pas vous montrer Sinon je vais en foutre à côté Mais je vous montrerai après Il y a un petit truc Que vous dévissez C'est comme une valve de roue En fait vous appuyez dessus Et vous pouvez voir Si la rampe elle est en pression ou non Donc ça c'est top Parce que du coup Si t'essaies de démarrer Ça démarre pas Tu peux appuyer là dessus Tu vois qu'il n'y a pas de pression C'est déjà que tu t'es trompé Dans le sens des durites Donc ça c'est top Par rapport au M50 Où t'as pas ça Par contre moi je Oh fils de *** Aïe punaise On était bien parti pourtant Allez hop On remettra l'appoint après Quand le moteur Il aura déjà tourné un petit peu Bon c'est parti Eh mais frérot Que des dingueries C'est quoi ça Pourquoi je reste accroché ici Aïe Oh les gars Il n'y a rien qui va Depuis avant Je fais que me cogner Je fais que de la merde C'est un truc de ouf Bon alors déjà Est-ce qu'au compteur Oh putain Eh bon C'est un sketch les gars Je vous jure C'est un sketch là Avec les clés Ça ira peut-être un peu mieux Ok Ça c'est top déjà On a un petit peu d'essence Ça fonctionne Et ce que je fais moi toujours Au premier démarrage Pour être sûr que le moteur Il prenne bien La pression d'huile et tout Et pas qu'on démarre avant Qu'il prenne trop de tours Je débranche la pompe à essence Comme ça au moins Je suis sûr qu'il ne va pas démarrer Donc là Je vais démarrer En gros faire tourner le moteur Jusqu'à ce que Mon voyant de pression d'huile Ici va s'éteindre Et que bah ici du coup J'ai ma pression d'huile Qui soit montée Et que ça soit bon Une fois que je sais Que j'ai de la pression d'huile A ce moment là Je vais remettre la pompe à essence Et là essayer de faire Le premier vrai démarrage Comme ça au moins Le moteur il sera déjà En pression Il y aura de l'huile partout Comme il faut Ah j'aime pas ce moment Je vous jure J'aime pas du tout ce moment Donc bon Quand il faut y aller Faut y aller Ok déjà on entend Il se passe des trucs J'étais à deux doigts De faire ça quand même les gars Alors que Wouh Oh là là les gars Ça met la pression Je sais pas Si c'est parce que Je vais pas serrer Les causes de la batterie C'est peut-être ça Ouais bon C'est pas C'est vrai que c'est pas serré de ouf Attendez on va voir C'est juste là Ça se remet C'est à nouveau du contact Ok ouais c'est ça Bon Je serre juste les cosses Et on est reparti Oh là là Déjà le moteur Ça fait du bruit un petit peu Là on entend les trucs Qui s'activent Oh là là Ça fait un rub Mais en même temps C'est trop stylé Cette fois c'est bon Putain comment on dirait Le démarreur Il tourne pas vite Ah c'est bien un peu mieux là Ok Vous voyez la pression là Ça commence à monter Tout doucement Il y a un bar ici Ça va bientôt s'éteindre je pense Ok Le voyant il vient de s'éteindre Ici on voit qu'il y a De la pression Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire pompe à essence Déjà ça c'est bon signe Pompe à essence qui se met en route Maintenant je vais vous montrer C'est ça Le petit truc que je vous parlais avant Donc ça normalement Tu l'enlèves là Comme ça Et là tu vois Cache c'est ton rail Il est sous pression ou non Pour l'instant On a full queue de l'air C'est fort possible Que je me sois trompé Là je l'ai fait 3-4 fois les gars Donc normalement La pression doit y en avoir S'il y a de l'essence Qui j'ai mis dans le bon sens Donc à mon avis Je me suis trompé Dans mon branchement Va falloir que j'inverse Les Oh la chance Quand tu fais tomber un truc Au niveau du moteur Et que ça passe sous l'admission Juste t'écoutes Et t'espères L'entendre tomber par terre Ça fait C'est là T'entends pas le Quand ça tombe par terre Ah mon gars Comment tu commences à suer Tu te dis Oh c'est la merde Bon heureusement Il est tombé par terre J'ai inversé les deux durites Et je comprenais pas Il se passait toujours rien Donc ce que j'ai fait là C'est que j'ai laissé Les deux durites comme ça Comme ça au moins Vous voyez Je peux les sortir comme ça Là on voit Il y a un peu d'essence qui arrive Donc j'ai vérifié J'ai mis 2-3 fois la pompe en route Il n'y a rien qui est arrivé J'ai enlevé carrément Les deux durites Aucune essence qui coulait Et en fait Le câble comme ça Et j'avais inversé Donc là écoutez Le bruit ça a déjà pu rien avoir Là on sent que ça envoie Qu'est-ce qu'il est horrible lui ? Qu'est-ce que c'est ça ? Aïe 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 Comment ça fait plaisir ça ? Salut les refs Enfin le premier démarrage Comment je suis content de ouf Ah là là J'ai eu une petite galère Du coup c'était juste Les deux durites qui étaient inversées Et après dans le circuit Il y avait pas mal d'air Donc c'est pour ça Qu'elle a un petit peu galéré Après ça s'est en allé Et là c'est bon Elle démarre direct au car Enfin une dinguerie Malheureusement là On ne pourra pas la laisser tourner Chauffer Voir que la purge un se passe Et que ça soit bon tu vois Parce que je suis sorti de collecteur Et sorti de collecteur Les gars vraiment Ça fait un bordel Dans la grange Ça résonne T'as l'impression que toi Il va te tomber sur la tête Moi là Moi c'est ce que je voulais C'est qu'un démarre Pour qu'on puisse faire la suite La suite les frérots Ça va être la ligne d'échappement complète Donc vous allez voir Pour ça on va faire un truc Un petit peu particulier On va emmener la voiture A un endroit Comme vous le savez Sur ma E30 J'ai mis une boîte de TDS Et la différence Avec les boîtes de 328 Par exemple d'origine C'est que sur TDS L'angle du moteur Il est 10 degrés décalé Par la droite Donc la boîte Elle aussi est décalée Ils ont pas le même angle Et ça fait qu'au niveau Des supports de boîte C'est un petit peu la misère Vous voyez que de ce côté là Ça va nickel Bon ça va là Ici C'est pas ouf Mais j'ai mis juste ça Comme ça en attendant Pour que ça tienne Et de l'autre côté Le cylindre bloc là Je suis carrément Pas bien du tout Je sais pas si vous arriverez à voir Mais la boîte Touche directement Dans le tunnel de boîte Et du coup Ça va faire des vibrations de ouf Dans la caisse Ça va vraiment pas être top du tout On va ramener la E30 Chez deux personnes Vous allez voir J'ai hâte de les rencontrer Qu'on puisse faire une vidéo ensemble Et ils vont me faire Un nouveau support de boîte Et une nouvelle ligne Ça va être la prochaine étape La prochaine vidéo Ça va être incroyable J'ai hâte de l'entendre De nouveau tourner Avec mon silencieux super sprint Le son du super sprint C'est une dinguerie Pour terminer la journée Maintenant que la E30 démarre On va juste mettre Du liquide de refroidissement Pour voir qu'il n'y ait pas de fuite A gauche à droite Comme ça s'il y en a une Je vais essayer de la régler directement Et demain On va pouvoir reposer la E30 Sur ses 4 roues Ça va faire trop plaisir J'ai hâte de lui remettre Ses nouvelles jantes La voir avec Ça va être trop stylé Nulle part ça a l'air de couler Sous la caisse C'est bien sec On va démarrer Vraiment une dernière fois Comme ça au moins La pompe à eau Elle va tourner un petit peu Je vais pas laisser tourner Énormément Comme ça ça va descendre Voilà ça fait vraiment Un bordel les gars C'est un surlent ça Ça marche Non je peux pas laisser tourner Les gars Vraiment c'est abusé C'est trop abusé Dites vous tellement Ça fait du bruit Et ça vibre Il y a Toute la poussière Qui est en haut là Ça tombe T'as l'impression Une neige mon pote Regarde ça Partout là C'est tombé en 2-2 Moi je vais rentrer tranquillement Je vais passer une très bonne nuit Je suis tellement content Que ça ait démarré Donc je vous dis A demain C'est parti pour une nouvelle petite journée Sur la E30 Je vous filme tout ce que je fais La caisse est encore full démonstration Juste posé au sol Avec des jantes Oh là là La couleur aussi J'ai tellement hâte Là quand je vois Toute la partie avant Qui est repeinte J'ai hâte de revoir Toute la caisse En bleu de nouveau Mais là Oh la dinguerie de ouf Comme vous avez pu voir Juste avant J'ai commencé à faire le faisceau Le seul truc C'est que j'ai dû m'arrêter Parce que j'ai plus de scotch tissu Donc je vais en recommander J'ai pu aller jusqu'à ici Mais bon Je n'ai pas pu faire tous les fils Comme je voulais exactement Ça on le fera dans une prochaine vidéo Quand vraiment On fera tout le reste ensemble Du faisceau Pour que ça soit vraiment Chip top nickel Et pour cacher un maximum Les faisceaux Ce que j'ai fait C'est que j'ai juste mis Des rilsans là Au niveau des trous Des ailes J'espère que ça va passer Parce que Comme ça en fait Ça serait la solution La plus simple Et vu que l'aile Va être posée là Comme ça dessus On ne verra pas les rilsans Et on ne les verra pas non plus De l'intérieur Et quand on se met comme ça On ne voit vraiment aucun faisceau Après bien sûr Vous voyez ce qu'il y a ici Et vous voyez ce qu'il y a là Mais à l'avant pareil On ne verra plus rien du tout Puisqu'il y aura les feux Pour ça du coup Qui sera à cet endroit là Sur E30 Vous avez un plastique d'origine Qui vient comme ça Donc moi je vais le remettre aussi Avant d'en rester là Pour aujourd'hui Je vais me faire encore Deux petits kiffs Et après Je vais pouvoir rentrer tranquillement Voilà ça C'est exactement Ce qui lui manquait Pour qu'elle ressemblait Un tout petit peu plus à une E30 Que juste à une voiture démontée Là si je voulais vraiment Aller un petit peu plus loin Dans ma petite installation rapide J'aurais juste du démonter ça Les peindre en noir vite fait Et là on aurait été sur Quelque chose d'incroyable Et bien évidemment les gars Je pense que pour ceux qui me connaissent Vous l'aurez remarqué Avec le plan d'avant J'ai remonté vite fait Mon petit toit orange Je l'ai mis dans ma position préférée Et là le trois quarts avant Il est incroyable Là Oh là 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 mon gars Tu me mets une meuf Incroyable de fou À côté de ma caisse Et je la vois même pas Je te dis Elle est où la voiture ? Plus sérieusement les gars Vraiment là Je suis trop trop heureux Ce point de vue Je pourrais rester là Des heures et des heures Et c'est ouf Parce que cet épisode Ça n'a pas été l'épisode Le plus fou Le plus riche On n'a pas fait non plus Cent mille trucs Tu vois Mais j'ai l'impression Qu'on a tellement avancé Par rapport au début de la vidéo Mais le vrai bail Qui est incroyable Vu que ça a démarré C'est qu'on va pouvoir aller de l'avant Faire la ligne Le support de boîte Après une fois que ça sera fait On va pouvoir faire le premier tour Avec la E30 Ça ça va être une dinguerie C'est le truc Je crois que j'ai le plus hâte Vraiment Pour faire cette vidéo J'attendrai Que y ait Anatole et Justin Pour tester directement Et que je peux en tester tout seul Tu vois Ça j'ai vraiment envie de faire avec eux deux Rien que du penser Je pense vraiment Cette vidéo Ça va être n'importe quoi Avec ces deux là Pour aujourd'hui On va en rester là Je vous reprendrai demain Pour qu'on puisse encore avancer Un tout petit peu sur la E30 On va installer peut-être Encore deux trois petits trucs Franchement Le gars qui a inventé la E30 Mais merci mon pote Il a rien loupé sur cette caisse À part la rouille quoi Mais bon Ça c'est pas de sa faute Il y a tout qui va bien C'est un truc de ouf Ça y est J'ai fait mes deux petits trucs Que je voulais faire encore ce matin Tranquillement J'ai remis la petite plaque D'identification de la E30 Sur la face avant Puisque vous savez que J'ai changé complètement ma face avant Vous avez vu l'autre Comment elle est bien rouillée Je pense qu'il était vraiment Tant de la changer Celle-là Elle était vraiment à bout Quand je vois ça mon gars Et là Comment ça fait plaisir Du coup De voir ça Tout feneux Ah là C'est énervé J'ai remis la plaque Du coup À son emplacement d'origine Donc là On est sur une B moteur Vraiment Toute d'origine 100% d'origine Pour cet épisode là Sur la E30 On a fait le tour Ça y est On a fait tout ce que je voulais faire Mais un petit peu plus Et pour terminer la vidéo On va aller faire un petit tour Avec la E39 Je l'ai réparée Comme vous pouvez voir Elle n'est plus ici J'ai fait encore ça ce matin Changer la pompe Remonter tout l'intérieur et tout Et vous êtes nombreux A me demander du contenu Sur cette voiture là Sauf que le souci les gars C'est que c'est mon daily Je ne fais rien d'exceptionnel Sur la caisse À part la roulée Il faut juste qu'elle m'emmène D'un point A A un point B C'est possible que là Durant le trajet On retombe en panne Ou qu'il y ait autre chose Croisez-toi pour que non Let's go Hop et là Bienvenue dans ma E39 Les frérots Déjà ça démarre On est sur Quelque chose de pas trop mal Bon j'espère ne pas tomber en panne Parce que J'en ai marre de tomber en panne Dommage qu'il ne pleut pas Que ce n'est pas mouillé Comment une E39 Ça se met de travers de ouf Et c'est trop bien C'est trop stable Parce qu'en fait La voiture est tellement grande Pour vous rappeler C'est un Touring Pour ceux qui ne savent pas 525D Rien de ouf Tu vois Boîte auto Apparemment Boîte basique de fou Tu te mets dans un virage Un rond-point Ce que tu veux C'est tellement stable de ouf C'est abusé J'aime trop En tout cas c'est trop bien comme caisse C'est confort de ouf Le seul petit bémol Entre guillemets Si c'était à refaire Je ne prendrais pas la boîte auto Juste parce que Quand tu tractes beaucoup Le convertisseur Il prend quand même un coup Tu sens que Moi il patine un petit peu Tu vois Alors qu'un embrayage normal Ça va prendre tarif Mais s'il faut le changer Déjà c'est moins une galère C'est un problème de boîte C'est pas une galère non plus Donc voilà bref Il y a des plus Il y a des moins On n'est pas sur automoto La petite place Comme d'habitude ici Tac Boum Bam Freinage d'urgence Bam Bon Nathalie va nous rejoindre C'est moi qui suis parti un peu tôt Je n'avais pas vu Regardez moi la beauté de l'engin Ça c'est un joli camion C'est l'échauffement Regarde le con là Regarde le Va chercher sa balle Regarde le De retour à la maison Le retour Il pleuvait Mais malheureusement C'était l'heure de pointe Il y avait vraiment Beaucoup trop de monde Sur la route En tout cas Ce sera la fin De cet épisode J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi franchement Je suis trop content On a trop bien avancé N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous avez pensé De la vidéo Pensez à mettre Le petit like A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Sur ce Moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et en plus de ça On va ressortir Le 36 Et ça Ça va faire plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz